Nous avons tous des bras et des jambes, des muscles et des articulations qui nous permettent d'agir, de saisir, de nous lever, nous équilibrer, de marcher, sauter, courir, grimper, bref, qui nous permettent de bouger. Nous savons aujourd'hui que l'inactivité physique est directement en cause dans le développement de maladies graves comme le diabète, le cancer, les maladies du cœur ou l'obésité. Par l'intermédiaire de ces maladies, l'inactivité physique est aujourd'hui indirectement la première cause de mortalité en Europe. Ces maladies sont néanmoins évitables si nous retrouvons tous une activité physique adaptée. Notre vie aujourd'hui ne nous permet pas toujours de bouger, autant qu'il le faudrait. Nous bougeons peu dans nos déplacements, en voiture, en moto, nous utilisons des escaliers roulants, des ascenseurs, nous passons beaucoup de temps assis, dans un fauteuil, devant la télé, assis devant un ordi ou à écouter un cours. Ne pas bouger s'appelle la sédentarité ou l'inactivité physique. Et cette inactivité physique ne fait que progresser dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déterminé des seuils d'activité physique au-delà desquels il est possible de mesurer un impact bénéfique pour la santé. Il s'agit de réaliser au moins 30 minutes d'activité physique modérée, au moins 5 jours par semaine, par période de 10 minutes, avec des exercices d'assouplissement et de renforcement musculaire. Alors, quel est votre état de forme aujourd'hui ? L'application vous propose des tests simples, vous permettant de déterminer votre niveau de force, de souplesse, d'adaptation à l'effort et votre équilibre. Faites au moins un test de chacune de ces catégories, force, souplesse, équilibre, adaptation à l'effort. Vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez. Allez-y tranquillement, il n'y a pas de compétition, il n'est pas question de performance, juste de vous aider à déterminer votre état de forme actuel. Allez-y !